Nous avons fait venir, nous avons invité Raoul Monténégro avec l'appui de la maison des sciences de l'homme et du conseil régional de Franche-Comté pour compléter nos réflexions sur l'intelligence territoriale et même sur des questions relativement fondamentales. Raoul Monténégro est biologiste mais il est également activiste. Il est professeur de biologie évolutive humaine à l'université nationale de Cordoba et il est également président de la FUNAM, une association de protection de l'environnement. Il a été vice-président de Greenpeace. Il aborde toutes les questions d'environnement d'un point de vue théorique mais aussi dans l'action. Donc de ce point de vue là, il se rapproche complète notre réflexion justement sur la science et l'action. Comment la science peut aider les citoyens très concrètement et comment également la science peut contribuer au débat public. Il est pris Nobel alternatif suite à son action en faveur des communautés indigènes guarani. Et également il intervient dans de nombreuses actions qu'il va vous décrire lui-même. Et surtout il intervient avec un certain succès. Aujourd'hui donc la conférence qu'il va prononcer porte sur la biodiversité, les changements territoriaux et la résilience. Avec une étude comparative entre la région de Franche-Comté en France et de Cordoba en Argentine. Donc merci Raoul. Avant tout, merci pour l'invitation et pour pouvoir être ici. Je vais faire une petite combination de différentes genres de technologies pour montrer quelque chose. L'idée c'est de montrer avant tout, on va parler sur biodiversité. Et surtout parce qu'aujourd'hui ça paraît qu'il y a seulement le change climatique, mais il y a aussi un change terrestre, un change aquatique, un change atmosphérique. Tout ça, d'une certaine façon, lié dans les changements des styles de vie des personnes. Donc il semble qu'il y a seulement changement climatique. Mais une des choses peut-être très importantes qui est en train de se passer, c'est justement le changement terrestre et aquatique et notamment des variations presque historiques. On va voir des comparaisons sur la biodiversité. Et c'est impossible de vivre sans biodiversité. On peut même résister le changement climatique vers la chaleur. Mais on ne peut pas résister de vivre sans l'existence de cette biodiversité. Donc l'idée c'était de faire comme ça. On va voir avec les transparences, que j'aime beaucoup. C'est primitif, mais j'aime beaucoup parce que c'est plus artisanal. Et pour voir la question théorique. Qu'est-ce que c'est cette chose de la biodiversité et comment notre espèce, l'espèce humaine a commencé à réduire, à simplifier les écosystèmes ? Et l'autre chose qu'on va voir avec la machine, c'est de voir quelle est la situation des forêts en France. Parce qu'il y a dans ce moment-là toute une discussion assez importante sur la forêt dans la France. Et faire une petite comparaison avec la situation de Cordova. Une chose un peu étrange. La surface de forêt en France, c'est 16 millions d'hectares. Et c'est la surface de forêt qu'avait ma Provence, Cordova, il y a deux siècles. Donc on voit aussi les embergures des territoires d'un pays et de l'autre. Mais c'est une casualité de la même surface, celle qui existe aujourd'hui, celle que nous avions il y a plus ou moins deux siècles. Bon, avant tout, c'est très important de se rappeler qu'il y a eu une seule biogénèse dans la planète. C'est-à-dire, la vie, elle n'a pas commencé 40 fois dans différentes époques. Il y a eu seulement un procès de biogénèse. Qu'on peut dire, ça s'est passé il y a environ 4 000 millions d'années. Le fossile le plus ancien qu'on a, c'est 3 860 millions d'années. Ce sont des bactéries vertes, bleues, qui sont aussi un peu nos parents lointains. Donc une seule biogénèse dans une planète qui était réductrice. C'est-à-dire, c'était une planète où il n'y avait pas de l'oxygène. L'oxygène est apparu beaucoup plus tard avec les plantes qui faisaient de la photosynthèse. Donc biogénèse est sur une planète réductrice qui était une planète féroce avec rayonnement ultraviolette. Vraiment, c'était une planète assez difficile quand on la compare avec la planète que nous avons aujourd'hui. Donc il y a eu un développement initial de la vie. Et basiquement, les choses qui ont commencé à apparaître, ce sont des organismes moléculaires. On les appelle organismes moléculaires. Surtout, c'était des proto-acides nucléiques, comme le proto-ARN, acides révolucléiques. Donc il y a eu le commencement sur la base d'une seule biogénèse. Et nous avons eu des organismes moléculaires, un procès évolutif. Après ça, des organismes cellulaires. Ça continue l'évolution et des organismes finalement pluricellulaires. La chose importante, c'est qu'il y a eu pas seulement des organismes moléculaires très simples, sinon même des organismes moléculaires assez complexes, un petit peu similaires à ce qu'on appelle aujourd'hui les virus. Donc quand on voit ces organismes, chaque fois qu'il y avait un petit peu plus de complexification, les états intérieurs de développement, ça continuait à vivre. Donc avant, dans le commencement, c'était seulement des organismes moléculaires très semblables au virus. Après ça, c'était les moléculaires plus les cellulaires. Et après ça, on a eu les organismes moléculaires qui étaient en train de survivre, les cellulaires et les pluricellulaires. Donc dans n'importe quel moment de la Terre, il y a eu biodiversité. Et la biodiversité, c'est à la fin du jour, les espèces vivantes et ses populations. Donc tout ça a interagi entre les facteurs aviotiques et toute la biodiversité. Et dans ce procès évolutif, où il y a eu de biodiversité en faisant cette interaction avec les facteurs aviotiques, est né un autre concept qui n'est pas tellement utilisé, mais c'est très important, qui est la éco-diversité. Donc la biodiversité, en agissant, en faisant des interactions avec les facteurs aviotiques, ça a fini de construire ce qu'on appelle l'éco-diversité. Et c'est la diversité des environnements, c'est la diversité d'écosystèmes. Donc nous avons une planète en changement permanent. Nous avons des facteurs terrestres et nous avons des facteurs cosmiques. Ça fait une biodiversité et une éco-diversité en changement permanent. C'est en train de changer tout le temps, mais d'une façon très intéressante. Ça change petit à peu. Normalement, il n'y a pas de grandes révolutions biologiques dans ça. Il y a deux possibilités. Une d'elles, c'est l'adaptation. Quand les organismes, l'espèce, sa population, elles fonctionnent bien, donc elles survivent. Donc nous avons une espèce vivante. Si la chose ne fonctionne pas, nous avons une disparition. Donc on a un fossile. Et tout semble montrer qu'on est en train de faire un très bon travail pour être des très bons fossiles. Quand on a des espèces qui sont adaptées, celles qui sont en train de survivre, il y a deux choses qui sont entre-espassées. D'un côté, les individus de différentes espèces, la plupart des espèces, meurent. La mort, c'est un mécanisme très important pour la vie. Il n'y a pas de vie sans la mort. Et la mort est programmée génétiquement. Dans le cas des homo sapiens, c'est une autre espèce. La mort est programmée pour un maximum d'environ 140 années. Une fourmi qui coupe feuilles, par exemple, les femelles, c'est 15 années. Une balbichia, qui est une plante de la Namibie, c'est par exemple 3 500 années. Et ça, c'est programmé génétiquement. C'est une façon de s'assurer, ça a été mis sur place par l'évolution, qu'il y ait toujours de replacements. Ce n'est pas parfois comme les politiciens qui durent des décades. Ici, la chose est programmée génétiquement. Et nous avons aussi une variation génétique à l'intérieur des espèces. Mais ce sont des variations relativement très petites qui se font d'un côté par mutations géniques, les mutations chromosomiques, la recombination et aussi un procès qu'on ne va pas voir maintenant, c'est ce qu'on appelle l'effet Sea-Wall-Wright. Ça, c'est son affichation de caractères non adaptatifs. La seule chose qui nous importe ici, c'est que nous avons qu'il y a une variation génétique des espèces et des individus dans les espèces et que ça permet aux espèces de survivre dans une planète absolument féroce qui, en même temps, fait partie d'un système solaire absolument féroce. Voilà, c'est un peu pourquoi je dis qu'on peut devenir ou bien une espèce avec un relatif succès et on peut donc le lendemain manger un chausson aux pommes ou bien on peut devenir un fossile dans un musée que personne ne va visiter. Et ça, c'est une chose affreuse, être fossile et en même temps qu'on ne visite pas des gens qui ne visitent pas le musée parce qu'il n'y a pas de musée. Voilà dans une période de 6 millions d'années. Ça, ce sont des familles des espèces marines. Tout ce que vous regardez ici, c'est comment la vie a fait des variations dans cette période. Dans chaque, vous regardez, ça monte, c'est une augmentation de la biodiversité. Ici, quelque chose s'est passé. Ce qu'on voit ici, dans cette période, c'est qu'il y a eu très probablement l'impact d'un grand météorite qui a réduit la biodiversité. Il y a eu à nouveau une augmentation de la biodiversité avec beaucoup de travail. Et quand on finissait de faire un bon travail, une nouvelle météorite. et nous avons une nouvelle réduction. Après ça, il y a eu deux phénomènes aussi très probablement conduits par des météorites. Et ces deux phénomènes qui se sont passés il y a environ 200 millions d'années. Il y a eu un météorite qui a fait disons la destruction la plus grande qui a enregistré la planète. Pratiquement, la vie terrestre, la biodiversité est réduite en plus de 54%. La vie, elle a commencé à se reconstituer et malheureusement, il y a eu un autre objet céleste, un autre météorite qui a fait un grand coup. Donc, il y a eu à nouveau une diminution très importante. Après ça, on a eu une période relativement sans problème. mais nous sommes arrivés à environ il y a 75 millions d'années à un autre impact d'un météorite et la réduction vous voyez de la vie terrestre et après ça, le commencement à nouveau de la reconstruction de toute la biodiversité. Ici, c'est une chose très intéressante, c'est qu'on voit ici. C'est qu'on voit ici, c'est une météorite qui a frappé dans la région qu'aujourd'hui, c'est les Caraïbes. Ces météorites, il est très important parce que grâce à ces météorites, nous sommes aujourd'hui à Vézançon. Sans cette météorite, il n'y aurait pas eu Vézançon, il n'y aurait pas eu conférence parce que dans cette période, il y avait les reptiles qui étaient vraiment les dominants dans les différents écosystèmes terrestres. Et ces météorites a changé les conditions et a permis aux mammifères de commencer à trouver des espaces qu'il n'y avait pas. Donc, ces météorites ont créé les conditions. La chose importante de ce graphique, ce n'est pas les détails, c'est montrer que la vie, elle peut tout le temps changer, être réduite, elle peut pousser, et elle peut se récupérer. Mais la seule façon de récupération, évidemment, c'est sur la base des variations génétiques des nouvelles espèces et des espèces qui disparaissent. dans tout ce procès, la plupart du temps, dans tout ce procès évolutif, la plupart des espèces ont été des espèces, on va le voir, qui n'ont pas eu de système culturel. Donc, ce sont toujours des espèces dans lesquelles les conduites sont aussi fixées dans les génomes. donc, il n'y avait pas une espèce comme la nôtre dans aucune période intérieure au développement, par exemple, de Homo sapiens ou même de Homo habilis. Ce qui a commencé à changer avec nous, et on commence à faire un petit saut, c'est que, et on va voir comment c'était le procès, les êtres humains ont commencé à changer la surface de la Terre qui avait eu toute cette succession d'écosystèmes. Avant, nous avions seulement des écosystèmes naturels et après les grands changements que nous avons commencé à faire, il y a eu de tout petits changements dans ces écosystèmes naturels, mais ils étaient très très petits. Dans la plupart de la période où nous étions des êtres humains qui pratiquaient la chasse, la récolte, de la cueillette, on faisait des petits dégâts dans les écosystèmes, mais ça, vraiment, ce n'était pas un grand problème. Donc, il y avait vraiment un système relativement différent de ce qu'on voit aujourd'hui, qui sont plutôt simplifiés. Ici, ce sont des systèmes d'autres, de très autres biodiversités, mais différents écosystèmes. Le mot écosystème a été introduit par Stansley dans l'année 1935, on les continue à utiliser. Mais la chose importante ici, c'est qu'on était déjà en train de faire du bruit, du bruit environnemental, mais c'était petit. Donc, il y avait une organisation écologique, et on était plutôt partie, on faisait partie des organisations écologiques qui étaient à l'époque, mais on n'était vraiment pas un facteur de changement important. Donc, quand on parle de biodiversité et d'éco-diversité, dans la éco-diversité, c'est une diversité pas seulement des écosystèmes terrestres, mais aussi des systèmes aquatiques. Et pratiquement, entre l'origine de la vie sur la Terre et il y a environ 11 000 années, avant de maintenant, la plupart des écosystèmes étaient écosystèmes balancés au naturel. On utilise la relation P, c'est production, R, c'est respiration. Ça veut dire que la plupart des chaînes, des complexes qui bougent dans les écosystèmes et l'énergie, ça, tout se déploie sur un même territoire, sur un même espace. Donc, c'est très important que dans le 99,99, 99,99% du temps de notre planète, la plupart, il y a eu des écosystèmes de type balancés. Ça, c'est une chose très importante parce que la méthode de fonctionnement de ces écosystèmes, c'est la même méthode qu'on peut trouver par exemple aujourd'hui dans certains écosystèmes balancés qui n'ont pas été tout à fait réduits, tout à fait simplifiés. Et les choses les plus importantes, c'est que la plupart des espèces qui fonctionnaient, qui ont fonctionné pendant toute cette période très très longue, qui c'est 99,99,99, etc. de temps, c'est que c'était des espèces avec des programmations semi-fermées. Donc, la conduite était génétiquement programmée. Ça veut dire que si on était par exemple un tigre avec dents de sable, on n'allait pas à l'université, il n'y avait pas d'université, seulement il y avait les génomes. Donc, les génomes, c'était vraiment ceux qui parlaient et qui ont parlé dans la plupart de temps. Programmation semi-fermée, ça veut dire que les conduites sont directement établies par les génomes. donc, les niches écologiques que c'est tout ce que fait une espèce, c'est qu'elle mange, c'est qu'elle jette l'espace qu'elle occupe, son territoire. Ces niches écologiques qui changent très peu parce que le génome change peu, produisent des niches écologiques prévisibles. C'est facile à prévoir ce qui va se passer. Donc, l'interaction entre espèces était plus durable. Ça, c'est la base de l'explication pourquoi les écosystèmes naturels avec relation P sur R proche à 1 sont très stables. C'est parce que les espèces et ces populations, on peut prévoir ce qu'on va faire. Elles ne changent pas. Ça, c'est le secret de la survie de la vie pendant beaucoup de millions d'années dans notre planète. Ça, c'est, par exemple, un schéma qui montre ça, c'est l'Amérique du Sud. Comment c'était peut-être l'organisation avant que des procès importants de changement ont commencé à changer cette structure relativement complexe. Tout ça, c'est l'Amazonie, ça, c'est la Katinga, ça, c'est le Semi-aride, ça, c'est le Cerrado, ça, c'est la forêt sous-tropicale par un inset, ça, c'est le Chaco, ça, c'est une forêt semi-aride, ça, c'est l'Espinal, une forêt semi-aride avec une biodiversité un petit peu plus pauvre et ça, c'est par exemple l'écosystème des pampasses, donc, ce sont des pâtures. Ça, cette définition est absolument intellectuelle. Les écosystèmes, les espèces, ça n'existe pas dans la nature, dans le concept que nous avons. Nous avons créé des mots comme espèce, des mots comme génétique ou des mots comme écosystème. La génétique n'existe pas, les espèces n'existent pas, l'écologie n'existe pas et les écosystèmes non plus. Mais on a inventé ça parce que sinon on ne comprend rien. Alors, ça, c'est une image humaine d'une réalité de biodiversité et d'éco-diversité. Mais ça, c'est une image humaine. C'est important à le dire. Ça n'existe pas comme on le voit. Ça, c'est l'Amazonie et c'est différent du Chaco. il y a des places où il y a des échanges. Mais ça, c'était un peu la chose qui existait avant que notre espèce décida de faire sur la base de son cerveau et sur l'accumulation d'informations de changements vraiment très, très importants. une des choses qui est caractéristique de toute cette période c'est que toutes les espèces qui habitaient avant que nous commencions à faire de petites bêtises après ça un petit peu plus grandes c'est le principe de la chaîne alimentaire longue. Tous les êtres vivants sur Terre font partie de chaînes alimentaires longues. ça veut dire qu'il y a une chaîne il ne faut pas voir ça n'importe quelle classe d'écologie vous avez vu les producteurs habibores carnivores et les détritivores ces chaînes complexes avec beaucoup d'espèces sont les chaînes longues étendues complexes ou de l'énergie se transforment d'énergie d'autre ordre sur une énergie de petit ordre il y a toujours une perte d'énergie sur ça donc ça c'est un peu l'organisation de la biodiversité et toutes les espèces qui font partie d'un écosystème on peut prévoir ce qu'elles vont faire parce que c'est mis dans le génome et en même temps elles font partie des chaînes alimentaires longues et très très complexes un autre principe absolument important pour comprendre qu'est-ce que c'est l'écosystème naturel c'est le principe d'exclusion compétitive qu'est-ce que c'est ça ça veut dire que sur une place quand il y a beaucoup d'espèces chaque espèce fait des choses différentes ou relativement différentes donc ça permet que les espèces puissent vivre parce qu'elles font des choses différentes par exemple dans les fourmis coupe-feuilles il y a des espèces sympathiques dans les espèces qui vivent ensemble il y a par exemple des espèces qui coupent des latifoliés il y a des espèces qui coupent par exemple sur des pâtures et tout le temps elles font la même chose elles ne vont pas faire de cours de post-décret pour apprendre des autres choses elles font toujours les mêmes choses donc ça assure qu'une espèce qui mange A peut vivre avec une espèce qui mange B et avec une espèce qui mange C ça c'est le principe d'exclusion compétitive et c'est qui permet qu'il y a plusieurs espèces dans un même espace chaque espèce a son territoire mais ce sont des territoires de comportement qui sont relativement isolés l'autre principe absolument important c'est le principe de la capacité de soutien qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans la des écosystèmes balancés il n'y a eu jamais des économistes c'est pour ça qu'ils ont survécu tellement de temps les économistes sont très dangereux donc comme il n'y avait pas des économistes il n'y avait même pas le pseudo prix de l'économie dans la 4ème suédoise la plupart du développement entre guillemets qui faisait les espèces c'était toujours croissance et après ça ça arrivait à une limite qui était établie par la capacité de charge qu'on appelle K dans les équations ça c'est la limite où les espèces les populations des espèces peuvent augmenter leur population donc elle arrive jusqu'à la limite quand elle dépasse la limite ça tombe donc une caractéristique essentielle des écosystèmes balancés ce qu'on appelle naturels c'était qu'il y a eu de la croissance mais de la croissance cyclique et pas la stupide croissance économique que beaucoup de personnes dans certains domaines ont essayé de montrer que c'était possible il n'y a aucune possibilité d'avoir croissance permanente croissance géométrique dans la nature il y a de la croissance oui mais c'est toujours cyclique donc c'est une croissance cyclique et une croissance adaptée toujours sous la capacité de charge que normalement on n'utilise qu'à sur deux pour avoir une certaine possibilité un certain mouvement d'adaptation donc l'espèce ou la population d'une espèce avec consommation par-dessus de K peut souffrir des crises et disparaître et beaucoup de choses qui sont passées par différentes raisons humaines ce sont des espèces qui ont dépassé la valeur K ça c'est une autre chose qui nous explique comment est-ce que les écosystèmes balancés donc une pâture un étang une forêt ou même un écosystème côtier dans les régions maritimes comment est-ce que ça peut survivre on a vu qu'il y a des chaînes longues on a vu la capacité des charges on a vu le principe d'exclusion compétitive et ça c'est la clé ça explique pourquoi même avec autant de changements on peut survivre ça c'est une hyperbole équilatère ici il y a une représentation des populations de chaque espèce A B C D ce sont les espèces donc chacune a une population qu'est-ce qu'on voit dans n'importe quel écosystème et ici on va voir pourquoi ils ont eu la chance de ne pas avoir des économistes quand vous voyez ici il y a des espèces dominantes qui sont très faciles à voir normalement quand on voit un paysage on voit un paysage des espèces dominantes alors on peut dire par exemple une forêt c'est une forêt de chênes ou dans notre cas à cordova c'est une forêt par exemple d'algarrobo ou d'une autre espèce ce sont les dominantes leur population elle est partout elle a beaucoup de succès mais l'explication de pourquoi on a pu survivre c'est par la petite queue de l'hyperbole équilatère ce sont les espèces rares ce sont les espèces qui sont vraiment c'est un peu la bidonville du survivre dans ce cas c'est un petit groupe des espèces qui sont dans une situation parfois très près de la disparition mais tout à fait mais le système continue à avoir ces espèces je disais cette blague des économistes parce que les économistes ou monsieur Sarkozy auraient coupé la courbe ici pourquoi va-t-on avoir des espèces qui ne servent à rien on doit les payer payer le salaire des petites espèces quand elles ne servent à rien alors ils auraient coupé par chance j'insiste les écosystèmes n'ont pas de Sarkozy et non plus des économistes alors c'est une hyperbole quand la situation de l'environnement change les espèces qui étaient rares passent à être des espèces qui sont dominantes et ça c'est la clé de survivre évidemment avec les autres choses qu'on a parlé maintenant les dominants et les rares et les rares c'est vraiment une chose qu'on ne voit pas mais qui permet la survie des systèmes qui sont très complexes et finalement il y a un principe qui est très important aussi on ne le trouve pas beaucoup dans les livres d'écologie c'est le principe d'exclusion compétitive mais analysé sur un point de vue un peu différent les espèces comme on a dit avant par le principe d'exclusion compétitive elles font des choses différentes mais il y a toujours une petite surface au même volume où elles font la même chose s'il y a une espèce qui disparaît l'autre espèce même étant différente comme elle a une certaine coïncidence elle peut éventuellement avec son information occuper un espace similaire donc c'est là à assurer quand il y a il y a eu des crises très très fortes que tous ces mécanismes en agissant pouvaient faciliter la survie d'un écosystème maintenant ça c'est ces concepts pour nous c'est très important parce qu'on ne peut pas parler par exemple de la forêt française de la forêt à Cordova sans savoir comment ça fonctionne maintenant on va faire tourner la page quelques pages et on va voyager à ce qu'on aujourd'hui on appelle l'Ethiopie moi j'ai mes histoires avec l'Ethiopie la première fois que j'étais en Ethiopie j'étais en train d'entrer à l'Ethiopie quand tout le monde voulait sortir de l'Ethiopie ça c'est toujours un grand problème c'était les révèles qui étaient à la porte d'Addis Ababa moi j'étais ceux qui voulaient entrer mais en fait c'était beaucoup mieux de sortir donc quand je suis arrivé à l'Ethiopie ça c'est une question personnelle mais je suis arrivé vraiment à la place au pays où Homo sapiens notre espèce est née c'est à dire ce qu'aujourd'hui on appelle l'Ethiopie c'était vraiment le berceau de Homo sapiens il y a eu environ 200 000 années il y a eu je disais environ 200 000 années que Homo sapiens s'est formé comme espèce avec un procès évolutif qu'on va voir pas ici mais la chose importante c'est que Homo sapiens ici on va voir une comparaison un peu pas trop jolie et notre espèce commença donc à fonctionner comme Homo sapiens sur l'Ethiopie après ça a commencé tout un mouvement sur toute la planète qui a eu vraiment de différentes vitesses ici c'est un graphique c'est le temps qui ont pu survivre nos parents nos ancêtres et aussi combien de temps ont pu survivre des espèces qui ont été même en vivant avec la nôtre il y a quelques dizaines de milliers d'années il y a une chose un peu disons curieuse par exemple ça c'est un de nos ancêtres il y a des ancêtres qui par exemple ont survécu pendant 300 000 années il y a des ancêtres qui ont vécu pendant 400 000 800 000 dans le cas de Paranthropus Boisei l'espèce a pu survivre presque un million d'années il y a eu par exemple Australopithécus ils ont pu par exemple Australopithécus Anamensis ils ont survécu 300 000 années Afarensis 700 000 années et après ça on commençait à habiter la terre aussi Homo et nous avons par exemple Homo floresiens 83 000 années Denisova on n'a pas fait encore on n'a pas mis encore dans le genre homo mais c'est environ 170 000 années on a par exemple Homo erectus 1 200 000 années survécu Homo habilis 800 000 années donc on voit différentes périodes de succès qu'est-ce que ça veut dire succès ils ont commencé à vivre ils se sont développés ils ont commencé à faire ces territoires ils ont disparu il y a 200 000 années nous sommes sur la planète et d'une certaine façon quelqu'un va pouvoir dire ajouter à côté je pense qu'il n'y aura personne pour le faire mais de toute façon quelqu'un devrait mettre ici jusqu'à quelle période notre espèce existait et disparu ce que je veux dire avec les graphiques qu'on a vues avec ça c'est qu'il n'y a aucun façon d'assurer rien dans une planète comme la nôtre rien peut assurer rien la seule chose qui assure plus survie c'est d'être adaptatif c'est-à-dire de s'adapter aux choses qu'on a de nos alentours plus s'adapter à nous-mêmes donc le grand défi pour n'importe quelle espèce c'est pas seulement une adaptation à l'environnement mais aussi une adaptation à les choses qu'on est et donc Homo sapiens est paru avec certaines caractéristiques très spéciales vous le pouvez voir là Homo sapiens a un système nerveux avec tout un système qui est contenu dans le génome qui c'est une programmation semi-fermée dans ce niveau nous n'avons pas de différence avec un cafard ou avec une plante de laitue même si les laitues n'ont pas de système nerveux c'est à dire ce sont des organismes dans lesquels leur comportement la laitue ou le cafard est basé sur le génome sur l'ADN donc cette chose ne change pratiquement pas ça c'est très constant mais la caractéristique qu'il va faire Homo sapiens la raison pour laquelle l'inné a mis le nom sapiens c'est que nous avons aussi un système nerveux plus récent qui permet la programmation ouverte qu'est-ce que ça veut dire avant la plupart des espèces seulement fermées donc on fait les choses qui disent les gènes avec la programmation ouverte il y a transmission culturelle entre générations et surtout accumulation de cultures de génération en génération chaque génération a plus d'informations culturelles que les générations intérieures ça veut dire que du premier Homo sapiens qui a commencé à survivre dans la région de ce qu'aujourd'hui on appelle l'Ethiopie chaque nouvelle génération avait un petit peu plus d'informations dans la plupart du temps dans le 90% un peu plus de tout le temps qu'a déjà vécu Homo sapiens vraiment la croissance de la culture et de la transmission culturelle elle a été relativement faible ça a augmenté mais doucement pendant toutes ces périodes de temps qu'est-ce que ça veut dire transmission culturelle c'est qu'à travers des différents systèmes de transmission je transmets une information que la suivante génération va pouvoir transmettre à une autre génération et comme ça chaque génération va avoir plus d'informations entre les premières générations dans l'Ethiopie et aujourd'hui à Vézançon il y a eu environ 5000 générations donc nous sommes les résultats de 5000 générations d'accumulation on a l'information que peut-être avait eu un des nos ancêtres à l'Ethiopie et on a l'information par exemple d'un film qu'on a vu hier donc ça c'est une accumulation de plus de 5000 générations qu'est-ce que ça produit et ça va montrer le changement dramatique vis-à-vis le reste des espèces des écosystèmes nous avons des changements permanents de conduite ou de comportement comme nous avons transmission culturelle nous avons accumulation et surtout dans le cerveau ça c'est important on ne peut pas le voir notre cerveau c'est un oignon un oignon où les portions plus primitives ils ont le software par exemple de la territorialité par exemple de l'agression ça c'est génétique mais nous avons dans les couches les plus récentes elles sont ouvertes à recevoir de l'information il y a chaque fois plus d'informations donc transmission et accumulation ça veut dire que dans le cerveau nous avons ce qu'on appelle la information culturelle endosomatique qui est dans le corps mais aussi on a commencé à avoir de l'information dehors aujourd'hui c'est clair par exemple l'ordinateur un portable ou même ses transparences c'est une information externe donc l'être humain chaque génération a l'information contenue dans son système nerveux et l'information externe donc information culturelle endosomatique et aussi la exosomatique du même moment qu'on commence à changer les comportements on commence à changer les niches écologiques donc ça devient des niches écologiques variables ça c'est la chose qui fait la distance la plus énorme avec n'importe quelle espèce une fourmi ou même un arbre de n'importe quelle espèce c'est que notre niche écologique est en train de varier d'une façon permanente par ces choses là liées à notre cerveau qui fonctionne comme un comme un oignon et c'est pour ça qu'on devient une espèce qu'on ne peut pas prévoir parce que en même temps que la plupart des espèces sont en train de survivre avec des programmes relativement fixe nous sommes en train toujours de changer ce qu'il y a eu c'est qu'à partir de l'Afrique Homo sapiens est parti il a fait la colonisation africaine et aussi la colonisation des autres continents par exemple sur les régions où nous sommes ça est parvenu il y a environ 40 000 années et par exemple le sud de l'Afrique ils ont vécu beaucoup plus de temps il y a des régions comme le sud de Chili l'Argentine où c'est les coins de la planète où moins de temps a été Homo sapiens parce que par exemple dans le sud d'Argentine il y a seulement 20 à 30 000 années que Homo sapiens vit sur cette région donc tout ce procès de 200 000 années c'est un procès où une espèce avec programmation ouverte avec accumulation d'informations avec des changements des niches écologiques chaque fois plus grand parce qu'il y avait chaque fois plus d'informations il y a eu donc tout un procès de, disons pas conquête un procès de mouvement surtout comme espèce chasseur pêcheur et qui faisait la cueillette donc Homo sapiens commence à changer et il n'y a pas seulement à partir de changements écosystèmes naturels où nous avons la biodiversité résultat de procès évolutifs très complexes sinon que on invente il y a environ 10 000 années dans ces différentes régions de la planète l'agriculture à partir de ce moment-là on change l'écosystème naturel on va avoir de simplifications on va avoir de l'agriculture par exemple du bétail et après la révolution verte on va avoir les révolutions urbaines et la formation donc des villes donc la planète commence à avoir pour la première fois une réduction de la biodiversité chaque fois plus importante mais qui n'est pas liée par exemple aux météorites nous sommes en certaine façon un météorite mou un météorite mammifère et ce météorite mammifère avec des niches écologiques chaque fois plus étendues avec plus de consommation pour avoir un petit exemple dans les communautés via Guarani à la forêt tropicale de Javotier missionnaire où je travaille je travaillais un indigène il dépense en tout concept 3000 kilocalories par personne par jour dans une bille relativement complexe une personne dépense 40 000 kilocalories par personne par jour une personne à Wall Street dans les Etats-Unis à New York il dépense 300 000 kilocalories par personne par jour il y en a fait un petit jeu avec le créateur de Microsoft Bill Gates et il dépense lui seul 20 millions de kilocalories par jour donc dans la même planète il y a une personne qui dépense 3000 et une personne qui dépense 20 millions en même temps il y a une personne qui ne sait pas si elle va être vivante le lendemain parce que sa consommation d'énergie est dans la limite de la survie et on va avoir une personne que le lendemain va dépenser 20 millions de kilocalories qui s'ajoutent aux 20 millions de jours auparavant donc cette réalité a produit que la planète est en train de souffrir des changements pas des changements simples sinon très complexes il y a des changements terrestres global changements homophériques changements aquatiques une des dérivations du changement homophériques c'est le changement climatique tout cela lié à un changement global des styles de vie chaque culture a développé ses niches écologiques ses consommations ses styles de vie donc il y a autant de modèles de consommation d'énergie de matériaux même d'information très très différents mais la chose qui est importante dans ce point avant de partir vers une forêt en Bézançon et à Cordova c'est avoir clair que nous sommes en train de produire des changements très profonds c'est pas seulement le changement climatique global même si je sais que beaucoup de gens s'ennuient beaucoup avec moi quand je dis pour moi ce n'est pas le pire des problèmes pour moi le pire des problèmes c'est ça et c'est ça et c'est ça ces trois choses sont le problème ça c'est un résultat de ces choses aussi mais ça ce n'est pas le problème le plus important même s'il y a des changements vers la chaleur moi je préfère le mouvement vers la chaleur que vers le froid si le mouvement va vers le froid on est fichu il n'y a pas de possibilité pour donner à ces mille millions de personnes protection contre le froid donc la seule chose qui m'intéresse maintenant avant de faire ce petit sort c'est de nous rappeler que nous sommes en train de produire des changements très importants très très importants tous liés à cette question des niches écologiques chaque fois plus complexes plus de consommation toujours dans un contexte qu'il ne faut pas oublier notre espèce a des comportements basiques comme par exemple le territoire et des comportements basiques comme par exemple les hiérarchies qu'est-ce que ça veut dire que dans notre espèce les individus qui n'ont plus de pouvoir qui n'ont plus de force qui n'ont plus d'armes qui n'ont plus de possibilité de faire du pot au vin vont pouvoir avoir beaucoup plus de pouvoir donc territoire plus hiérarchie était une combination très complexe et qui a créé une population humaine dans une situation que pour nous c'est normal mais c'est une situation pas du tout agréable nous ne sommes pas seulement en train de faire des changements terrestres globaux atmosphériques aux changements aquatiques dans ce procès d'occupation qui a déjà plus de 200 000 années ce qu'on a fait aussi c'est de créer dans chaque population humaine et comme résultat des hiérarchies des énormes distances sociales entre les gens qui ne savent pas s'ils vont pouvoir vivre demain par manque de nourriture et les gens qui sont en train de penser pour le jour suivant s'ils vont choisir le film A ou le film B pour boire et prendre un McDonald's après et ça c'est la planète aujourd'hui c'est une planète où il n'y a pas ce changement là mais il y a ces autres changements en même temps que nous sommes ici à Vézançon avec nos couches d'histoire il y a des gens qui survivent à l'Irak il y a des gens qui survivent dans le Mali donc c'est une planète où les changements sont très très profonds mais la profondeur de ces changements en certaines façons est en train de cacher qu'il n'y a pas de flexibilité illimitée pour faire des changements il n'y a pas de possibilité illimitée d'avoir des esclaves et des pauvres pour que des gens ou des petits groupes soient chaque fois plus riches la planète a des limites tout à fait mais aussi les êtres humains ils ont aussi leurs limites donc c'est important de voir ça pour comprendre qu'un des problèmes que nous avons quand on doit vivre dans un pays c'est comment faire une sorte d'organisation qui puisse balancer les écosystèmes qui sont fondamentaux pour la survie comme par exemple les écosystèmes naturels avec les écosystèmes qui produisent la nourriture les productifs et un peu les écosystèmes où la plupart des gens sont en train de vivre qui sont les villes donc les écosystèmes urbains donc il y a c'est absolument vital et pas seulement de faire du compost ou d'acheter bio sinon c'est fondamental de pouvoir avoir une certaine organisation dans un pays dans les territoires d'un pays qui puisse assurer dans des périodes de temps relativement longues une survie importante les forêts et c'est une des très diverses façons au format qui ont les écosystèmes naturels il y a par exemple des forêts il y a des régions des buissons il y a des océans il y a des différents types d'écosystèmes mais les forêts sont un écosystème en particulier et l'idée c'était de après avoir vu quelles choses sont importantes choses qui sont même importantes pour faire la gestion des écosystèmes que nous avons aujourd'hui c'est voir comment nous sommes par exemple ici à Vézançon en France c'est pas mon pays mais je suis maintenant ici et par exemple à Cordova et en Argentine et en même temps montrer une chose qui pour moi est un peu dégoûtante parfois c'est incroyable qu'avec tellement d'expérience tellement d'informations tellement d'universités tellement d'experts tellement parfois d'argent mis sur la recherche on continue à faire des bêtises dans la programmation dans dans l'organisation des territoires pays des territoires régions et ce qu'on va voir c'est on va faire la comparaison au fur et à mesure qu'on le avant tout on va entrer dans la forêt en France et la France je vous avais dit que pour moi c'était un peu étrange ça a maintenant 16 300 000 hectares de forêt c'est à dire environ c'est le 29,7% de tout le territoire c'est un chiffre de l'inventaire national forestier 2006-2011 depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui la surface a augmenté en 6 millions d'hectares donc la forêt en France c'est une forêt qui augmente en surface on va retourner pour voir que augmentation de surface c'est pas nécessairement augmentation de biodiversité la récolte de bois par exemple a augmenté de 24 millions de mètres cuviques par an en 1908 à 54 millions de mètres cuviques par an en 2009 une chose très importante c'est que moi dans cette même université il y a presque trois années j'étais dans une conférence pour moi j'ai appris beaucoup c'est toute l'histoire du procès forestier en France la France a eu le privilège d'avoir développé des critères de gestion quand beaucoup de pays ne pensaient même pas à quelle chose était la gestion même à Nancy c'était une des premières régions à avoir un organisme spécifiquement créé pour faire face à la question des forêts techniquement donc il y a une tradition que j'ai pu avec Jean-Jacques Girardot apprendre un peu comment l'organisation par exemple des territoires forestiers est lié à l'histoire de la France nous avons que 75% des forêts en France sont privées donc ça appartient à des gens et le 25% est public mais avec une petite division d'un côté nous avons les forêts qui sont propriétés de l'Etat dans la forêt dominale c'est environ le 10% de toute la surface et ça compend environ 1426 forêts avec leur nom et dans le même temps ce 15% qui reste c'est propriété des collectivités locales des communes départements et régions la forêt privée elle est majoritaire en France avec 12 millions d'hectares elle appartient à 3 500 000 propriétaires avec une moyenne d'environ 2,6 hectares donc il y a vraiment une distribution très grande du patrimoine forestier en termes d'administration les forêts publiques les forêts publiques sont gérées par l'office national des forêts l'ANF et ce travail de l'ANF se fait sur la base d'un contrat État-ANF qui va s'actualiser dans de différentes périodes de temps c'est important de mentionner que la forêt publique c'est la qui produit le 40% de tous les produits classiques des forêts et dans le contexte européen la France a le 4ème couvert forestier de l'Europe après la Suède la Finlande et l'Espagne ça c'est un peu la distribution des forêts domaniales en France vous voyez comme toute la portion est concentre la plupart mais c'est important de monter pas seulement cette augmentation de surface qu'on va revenir sur ça mais il y a eu aussi une fragmentation ça c'est très important il y a une surface très importante c'est 16 millions d'hectares mais avec une très grande fermentation fermentation pas seulement du côté des forêts privées mais aussi fermentation du côté des forêts domaniales et des autres forêts publiques pourquoi je dis ça parce que quand on a fermentation c'est plus difficile de faire l'administration ici j'ai mis les éléments clés qu'on peut détecter en France et beaucoup de ces choses passent aussi à Cordova dans le cas de la France qu'il y a eu une augmentation entre ces périodes du 19ème siècle et maintenant de 6 millions d'hectares et c'est important de se rappeler que l'augmentation de la surface de forêt ne s'accompagne pas automatiquement d'une augmentation de la biodiversité générale qui prend beaucoup plus de temps c'est à dire si vous vous appelez la hyperbole équilatère cette diversité qui permet la survie quand on a une forêt qui est en train de conquérir une nouvelle surface nous n'avons pas l'hyperbole équilatère nous n'avons pas la grande biodiversité nous avons des arbres mais on n'a pas un camp l'écosystème l'écosystème de la forêt n'est pas un collectif d'arbres ça c'est une autre chose qu'on voit parfois dans le gouvernement notamment par exemple dans le gouvernement de Mercier-Sarkozy mais maintenant aussi dans le gouvernement de M. Hollande il y a un concept que les forêts sont des arbres et ça c'est un peu terrible on pense que la forêt s'il y a des arbres il y a une forêt mais les forêts sont des écosystèmes ça c'est la chose un peu la plus grave qui est en train de se passer c'est une organisation écologique avec des milliers d'espèces chacune avec sa population donc quand on a une forêt c'est pas seulement des arbres c'est un écosystème avec une certaine biodiversité les forêts comme écosystème donc pas comme les arbres que parfois peuvent voir quelques dirigeants simplistes aident à produire et à conserver l'eau de surface et souterraine à travers les bassins le sol il faut se rappeler que pour produire 2,5 cm de sol dans des environnements disons avec température intermède on a besoin 7 siècles à 1100 années pour avoir 2,5 cm dans le sud d'Argentine dans Tierra del Fuego c'est un peu la région froide du territoire pour produire 1 cm de sol la forêt froide le nom de forêt froide a été donné par un grand poète latino-américain un poète chilain qui avait mis le nom de forêt froide cette forêt froide elle demande pour produire 1 cm de sol 10 000 années ça c'est très important donc la forêt ça produit de l'eau c'est comme une fabrique de l'eau ça produit du sol c'est comme une fabrique de sol elle contribue aussi à la qualité atmosphérique à la biodiversité à l'écodiversité à la stabilité microclimatique on trouve des plantes médicinales du bois des fruits d'autres produits et les paysages et sur les paysages je voulais faire un petit commentaire les paysages c'est la façon dans laquelle la plupart des habitants de n'importe où un pays une région une ville à la campagne voient la biodiversité donc le paysage c'est un sommaire de toutes ces choses complexes autre fait clé des forêts c'est que la résilience positive parce que la résilience c'est la la résistance au changement vous avez de résistance négative c'est quand ça résiste des choses qui sont positives vous avez une résilience positive quand elle résiste des choses qui peuvent faire du mal à l'organisation qui a par exemple un écosystème donc la résilience positive la résistance au changement abrupt et au crise augmente avec la croissance de la biodiversité et de la éco-diversité des forêts plus de biodiversité et d'éco-diversité ont les forêts de n'importe quel pays ou n'importe quel écosystème naturel plus grande c'est la résilience la France a été frappée par des tempêtes affreuses et ces tempêtes ont produit des effets très graves sur le pays et sur la biodiversité mais vous devez faire une autre analyse quels auraient été les effets sur la France de ces tempêtes affreuses s'il n'y avait pas cette organisation écologique et ces 16 millions d'hectares de forêts parce que ça réduit mécaniquement l'énergie des tempêtes si vous avez un tsunami évidemment pas en France au moins cette année quand on pense une place où on peut avoir un tsunami par exemple produit par un mouvement d'un sisme dans la mer si la région affectée elle a une couverture forestale importante elle a des mangroves importants s'il y a des façons de réduire l'énergie toujours ça va réduire les effets donc c'est important de se rappeler que plus un pays a de biodiversité et d'écodiversité et surtout proche de celle qui était plus sa résistance une chose importante c'est que toujours il faut distinguer à niveau des forêts un procès autotrophique c'est le procès où les arbres sont en train de pousser et un procès où ça commence vraiment à être démonté mais dans tous les cas qu'on veut dans le management dans la gestion des forêts c'est important de voir ces deux cycles mais la chose importante à toujours se rendre compte c'est que tous ces procès sont toujours liés à des biodiversités qui peuvent être très petites ou très importantes plus importantes sont et la biodiversité donc plus la possibilité qu'on va avoir de pouvoir être de certaines façons d'avoir de certaines façons cette résilience positive une chose j'aime seulement parce qu'il y a parfois des gens qui disent c'est important les forêts le changement climatique parce qu'on a le carbone dans les arbres etc dans la plupart des forêts le carbone est pris principalement séquestré dans le sol pas dans les arbres les lieux où la chose est différente c'est dans les forêts tropicales humides par exemple dans une forêt sous-tropicale comme celle que nous avons en Argentine à Missionès ou une forêt comme l'Amazonienne les sols sont des oxy-sol sont des sols très pauvres par exemple même à la Guadalupe même par exemple dans Cuba donc quand on trouve une forêt tropicale humide une forêt sous-tropicale humide sur des sols rouges ces sols-là ils sont très pauvres là le carbone est dans la forêt plus que ça la forêt tropicale elle pousse sur la forêt le sol est presque un accident mécanique si on coupe la forêt on reste seulement avec le oxy-sol donc en regardant tout les choses qu'on a vu sur la transparence et c'est plus techno sur comment ça fonctionne comment c'est la structure de forêt en France qui sont les menaces avant tout il y a les plans gouvernementaux pour augmenter la production économique de forêt rappelez-vous ce que j'avais dit de cette chose de comment les pensées simplistes produisent des simplifications qui peuvent être très dangereuses pour un pays donc on dit bon on a un budget très haut qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire alors on peut avoir plus de production dans les forêts pour avoir plus d'argent on peut chasser les gardes forestiers et donc moins de salaire à payer et ça c'est très bien pour le budget de n'importe quelle gestion mais ça dure très peu de temps parce que ce sont des décisions qui vont exactement dans une voie contraire à celle qu'un pays logique intelligent et surtout avec ambition durable doit faire entre les choses qui sont un peu les menaces sont la loi de modernisation de l'agriculture grâce à Ouda j'ai pu apprendre qu'elle a été approuvée en 2010 je ne savais pas la réécriture du code forestier le démantèlement de la restructuration et la restructuration de l'office national des forêts l'ANF et surtout du nouveau sur les directives de silviculture la silviculture c'est une chose très importante mais il faut toujours penser qu'on ne peut pas seulement faire avec les forêts de la silviculture c'est une chose beaucoup plus complexe d'autre côté c'est la pollution je veux dire seulement techniquement par exemple quand on a de l'ozone en quantité importante dans l'air ça c'est un problème parce que les oxydants énergiques comme l'ozone ils agissent sur la plante c'est une réaction qui s'appelle la réaction de Hill et alors la plante elle meurt de faim ça c'est pourquoi dans les régions urbaines et périurbaines il y a même des forêts qui sont détruites par une haute concentration d'ozone l'ozone c'est une molécule avec trois atomes d'oxygène ça c'est très bien de l'estratosphère mais c'est mauvais en bas le changement climatique que nous avons vu par excès d'effet de serre et surtout considérer les forêts seulement comme des arbres comme fabriques de bois et comme paysages mais nous avons aussi le démantèlement et la restructuration de l'office national des forêts l'ANF il y a eu surtout une diminution des effectifs sans les gens qui travaillent dans la forêt et aussi des centres régionaux de la propriété forestière pour les forêts privées mais une chose intéressante et grave j'ai pu le voir en ayant des entretiens avec les gens des gardes forestiers même en visitant avec eux les forêts par exemple ici dans Franche-Comté il y a deux années deux ou trois années c'est la perte absolument la perte de repères chez les agents publics les anciens gardes forestiers étaient pluridisciplinaires donc ils avaient une grande connaissance de la forêt ils géraient l'ensemble des tâches qu'il fallait par exemple chantier aménagement bûcheron activité touristique soutien de la recherche parfois eux-mêmes ils faisaient de la recherche chasse etc une chose importante c'est qu'ils lisaient la forêt ils pouvaient lire parce que la forêt c'est comme un livre qui n'a pas de page et pas de numéro mais on peut lire ils lisaient d'une certaine façon ils aidaient socialement à la lire donc il y a une disparition du métier de gardes forestiers qui maintenant ce sont les agents patrimoniaux avec une très grande spécialisation et pour montrer ça entre 2002 et 2011 il y a eu une réduction du 18% des postes de travail de ces lecteurs de la biodiversité et des forêts en France et même ailleurs en même temps par exemple la surface qui devait aménager un agent patrimonial est passé de 800 à 1500 hectares parce que évidemment il y a moins de personnes parce qu'on a moins de postes alors il n'y a plus de travail et la chose peut-être la plus grave en France c'est les possibilités de nouvelles directives en silviculture ça c'est la première évidemment ça a été introduit d'une façon très très forte par monsieur Sarkozy mais aussi dans la grenelle de l'environnement à l'époque c'est l'augmentation dans un 40% des volumes exploités en forêt jusqu'à l'année 2020 l'autre c'est l'augmentation de la récolte de bois pour équilibrer le budget de l'OMF donc on a l'organisme donc il faut mettre la main dans l'épargne forestière pour avoir de l'argent et ça c'est très grave ça c'est dû au rapport Pouèche c'est raccourcir les âges d'exploitation du bois en 20% alors qu'il était établit que les stades âgés d'exploitation du bois affritent toujours une très grande biodiversité forestière mais bon on ne peut pas demander parfois à certains membres de l'administration surtout qui n'ont pas de formation technique de savoir qu'une forêt ce n'est pas seulement des arbres une autre chose c'est qu'on essaie de présenter le bois énergique comme une panacée face au changement climatique en fait ce n'est plus pour le besoin économique et aussi une augmentation du bois énergie au dépend d'une silviculture visant la production de bois d'oeuvre il y a aussi une promotion des espèces forestières exotiques que traditionnellement en France ce n'était pas une grande biomasse en France c'est environ 20 espèces qui sont utilisées des espèces qui viennent d'autres écosystèmes d'autres régions même ça a une faible participation de le volume final mais il y a une idée de commencer à augmenter la participation des espèces exotiques et la chose la plus préoccupante c'est la possibilité de l'utilisation en France des arbres génétiquement modifiés notamment par exemple sur le domaine des oegems des arbres on travaille maintenant par exemple l'eucalyptus évidemment ce n'est pas une espèce qu'on va mettre ici mais il y a cette petite fenêtre de voir comment ça peut une certaine façon où il y a un risque qu'on puisse utiliser des organismes génétiquement modifiés que vous savez on ne peut pas savoir quel va être son comportement dans des écosystèmes qui sont déjà assez frappés par la simplicité par la destruction et avant de voir ces propositions je disais qu'on a Argentine on a Cordova on a la France dans notre Provence qui avait 16 millions d'hectares de forêt mais il y a deux siècles à ce moment-là nous avons dans notre forêt nous avons deux forêts une forêt de Chaco et celle de l'Espinal de ce total de 16 millions d'hectares il nous reste aujourd'hui en Cordova seulement le 5% donc la plupart de la surface des forêts était détruite pour mettre surtout et surtout récemment des espèces comme la soya génétiquement modifiée Cordova ma Provence elle a eu le taux de déforestation un des plus grands les plus hauts du monde moins 2,93% peut-être ça ne vous dit rien mais en Afrique la moyenne c'est moins 0,78% la moyenne à niveau mondial de déforestation c'est moins 0,30% 0,23% 0,30% là vous pouvez voir ce qui représente 2,83% ce sont des machines en train de travailler tout le temps pour détruire je vais vous raconter par exemple il y a un procès terrible qui se passe dans les forêts par exemple du Chaco c'est illégal et on va faire la destruction de la forêt alors il y a les machines qui travaillent et qui commencent s'il y a deux bulldozers avec une grosse chaîne et commencent à descendre toute cette forêt avec 20, 30, 30 mètres d'altitude une forêt semi-aride avec une biodiversité incroyable ça se détruit alors qu'est-ce qui se passe on organise une déforestation circulaire et on laisse une petite surface de 1, 2 ou 3 hectares de forêt sans détruire toute la faune tous les animaux qui étaient dans cette surface détruite se logent dans cette petite surface alors il y a des groupes de sa chasseur que de façon illégale ils se mettent dans un semi-circle et ils tuent absolument tout moi j'ai pu arriver sur des places on a fait ça on a appris ça après quand je suis sorti j'avais du sang jusqu'à la moitié de mon corps c'était plein de sang et ça se passe ce n'était pas une histoire il y a 2 ou 3 siècles c'est une chose qui se passe même aujourd'hui quand il y a des régions qui sont hors contrôle donc dans le cas de notre Provence à Cordova la situation c'est que c'est une Provence énormément riche entre guillemets parce que on vend de la soya à l'Europe et on vend de la soya à la Chine mais notre résilience positive et notre patrimoine en biodiversité il est dans le niveau le plus bas de toute son histoire donc on a beaucoup de soya mais chaque fois il y a moins et moins de forêts en plus à Cordova il y avait 3 grands écosystèmes terrestres la Provence biogéographique du Chaco celle de l'Espinal et la Pampas ce n'est pas de forêt ce sont des pâtures aujourd'hui de ces 3 écosystèmes 2 on était pratiquement tout à fait détruit les pâtures donc un écosystème entier de Pampas et l'écosystème de forêt qu'on appelle la forêt semi-aride de toute cette Chaco pauvre qui est celle espinal donc on n'a pas seulement moins de 5% on a fait déjà disparaître 2 écosystèmes entiers si vous allez par avion vous allez voir soya 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 et plus soya donc ça c'est la situation et à Cordova comme Provence en Argentine c'est environ le 80% des forêts qui ont été détruites vous vous rappelez quand je disais de la forêt froide qu'on avait nommé Pablo Neruda et toutes les forêts ont eu une réduction importante particulièrement toutes les forêts qui sont localisées dans des sols avec une grande capacité potentielle pour la soya donc nous avons une situation que c'est intéressant de mentionner parce que si un pays une Provence a peu de biodiversité a peu d'écodiversité et donc il a une résilience absolument détruite parce qu'il n'y a presque pas de résistance donc le risque que nous avons est très grand face au changement climatique face à un période sèche face à des inondations face à par exemple des insectes qui entrent et peuvent détruire facilement même des espèces des forêts de petites surfaces des forêts naturelles donc c'est important de vous montrer une chose étrange de voir comment dans un pays que évidemment nous avons le problème dans la France de la fragmentation mais où il y a une surface très importante mais aussi un risque très important de réculer donc pas d'utiliser l'avantage d'avoir 6 millions de plus de forêts mais de faire des mouvements qui seulement regardent la forêt comme si c'était des arbres donc les propositions qu'on a faites ça c'est un brouillon sur ça c'est lié à ce qu'on avait parlé des risques des menaces qu'on a pu voir dans la France la première et pour nous la plus importante c'est faciliter la lecture sociale du fonctionnement des services environnementaux des écosystèmes forestiers il n'y a rien qui puisse fonctionner sans communauté les experts sont dangereux les experts les petits dieux qui font des formules avec des intégrales très complexes sont dangereux quand ils sont isolés des communautés les universités sont aussi très dangereuses quand elles sont isolées des communautés les universités les experts sont les places où se fabriquent des risques très grands s'il n'y a des possibilités d'un certain contrôle social et de participation sociale donc faciliter la lecture sociale du fonctionnement de la forêt c'est important parce que comme ça la forêt ne sera pas seulement défendue par les gardes forestiers les mairies où il y a de forêt ou quelques experts ou quelques techniciens ou quelques bénévoles ou quelques ONG il y aura une défense sociale il y a une distante très grande entre la protection et la défense des minoris que c'est important à ce que nous appelons la défense sociale c'est quand on sent que c'est la société qui défend donc c'est important que chaque français dans notre cas chaque gradové au chac argentin puisse vraiment comprendre qu'est-ce que c'est la forêt que ce n'est pas seulement des arbres et ce n'est pas seulement de la silviculture l'autre c'est une vision forêt écosystème au lieu de la plus simplifiée de forêt arbre ou forêt silviculture donc c'est un écosystème il faut pouvoir lire que c'est un écosystème c'est important aussi que la silviculture même l'exploitation qui se fait des forêts soit toujours liée à la capacité de charge ce qu'on a parlé le variable K pour augmenter la possibilité de survie des forêts par exemple une chose qui se passe en France c'est que il n'y a pas de règles suffisamment établies pour la conservation de voies morts dans les forêts de la même façon que dans les rivières vous avez ce qu'on appelle techniquement la quota écologique c'est valeur Q c'est à dire c'est le module d'eau qui assure que l'écosystème aquatique continue à exister parce qu'il nous faut avoir une biodiversité très haute dans les rivières pour que l'eau soit d'une très bonne qualité bon c'est la même chose pour le voie mort les forêts elles ont besoin du voie mort on ne peut pas ramasser tout le voie d'une forêt et donc ce qu'on conseille aujourd'hui en France c'est au moins de 13 mètres cuviques par hectare pour favoriser surtout certaines chaînes des coléoptères saproxylophagres qui sont très importants pour le fonctionnement de la forêt c'est ce qu'on disait la forêt ce ne sont pas seulement des arbres un arbre grand un arbre petit un arbre gros ou un arbre mince ce n'est pas ça c'est beaucoup plus complexe autre chose importante c'est d'envisager une vision régionale sur la base de l'écosystème en mosaïque c'est à dire on ne peut pas parler en France de la forêt sans faire la connexion avec l'agriculture sans faire la connexion à comment fonctionne le reste du territoire territoire pays ou le territoire département c'est à dire ce que nous avons vu avant ce mosaïque où nous avons des écosystèmes naturels des écosystèmes productifs et des écosystèmes urbains l'autre pour nous très important c'est faciliter la lecture ça on a parlé beaucoup avec les gardes forestiers du rôle des gardes forestiers et ses alliés de gestion c'est à dire qu'on puisse comprendre qu'il y a des gens qui socialement sont pour protéger quelque chose qui est aussi social comme c'est la forêt et l'autre ce sont les observatoires de la biodiversité et de l'éco-diversité et sur ça j'utilise tous les concepts qui ont été développés ici à l'université de Franche-Comté notamment dans l'équipe de Jean-Jacques Girardeau l'intelligence territoriale les citaux à Catalyse c'est des observatoires de biodiversité et d'éco-diversité mais avec une particularité c'est avec la participation des chercheurs communautés producteurs et gardes forestiers moi je n'aime pas du tout la science isolée s'il faut connaître la biodiversité techniquement on peut faire mettre des formules comme de Shannon Biener et dire bon bah on a une biodiversité avec un contenu d'information ça c'est bien mais je n'aime pas que ça soit isolé je pense qu'il y a d'informations qui peuvent être plus riches si on fait des séances observatoires de la biodiversité et de l'éco-diversité fondamentales pour la gestion des forêts en France avec la participation j'insiste de chercheurs communautés producteurs et gardes forestiers il y a une proposition que je viens d'aimer c'est la silviculture science quand on parle de la forêt c'est toute la forêt et quand on entre dans un domaine un peu plus petit comme c'est la silviculture c'est important mais c'est pas toute la forêt et c'est utiliser ce qu'on appelle la silviculture science qui a été proposée par Marie-Stella Duchiron et Annick Schitzler dans l'année 2009 ils ont vraiment un schéma qui me semble très très intéressant et une chose qu'on pense aussi que c'est intéressant de discuter c'est l'appellation protégée pour le bois et pour les services environnementaux de la même façon qu'on a une appellation protégée pour un fromage ou pour un vin je pense qu'il faut avoir la même chose pour les écosystèmes parce qu'il n'y a aucune forêt qui soit semblable à la forêt d'une autre région même les forêts qui sont dans le Franche-Comté si vous traversez différentes forêts dans le Franche-Comté chaque morceau de forêt est différente aux autres morceaux donc chaque morceau de forêt est un peu unique donc chaque forêt un peu son appellation protégée et aussi donc ça c'est où on est arrivé après avoir parti de Météorite et d'avoir parti de comment la biodiversité fonctionne et nous avons aussi arrivé à la réalité seulement il reste en plus de vous écouter de ne pas laisser mentionner parce que ce n'est pas le but de la conférence mais cette fonction de transmettre comment fonctionne la forêt et comment fonctionne le système de protection d'être par deux et pas seulement un touriste dans la forêt c'est que les choses qui peuvent assurer pas nécessairement ces propositions mais pour avoir des systèmes plus durables c'est absolument important parfois de faire des coalitions parfois de lutter parfois de voir comment on peut convaincre dans le commencement d'une façon tous c'est expliquer aux gens qui décident qu'il faut lire avant tout que les livres ne s'amortent pas et que les livres ne sont pas bénimeux on peut être un fonctionnaire public ou même privé très élégant avec grandes cravates et grands salaires publics mais il faut avoir une lison importante avec ce que la science est en train de produire pour comprendre par exemple que les forêts à Cordoba ou en France ce n'est pas seulement des arbres donc c'est très important de voir les voies qu'on a voies de l'université des associations des voisins des citoyens si on voit que les fonctionnaires si on voit des entreprises ne comprennent pas il faut essayer d'une façon douce de convaincre si la façon douce ne fonctionne pas on passe à une façon un petit peu moins douce légale mais moins douce si la moins douce ne fonctionne pas on passe à une phase plus dure c'est la méthode que nous utilisons à Cordoba c'est la méthode qu'utilisent nos frères dans le Brésil contre la déforestation parfois c'est dangereux parfois il y a des gens qui sont tués l'année dernière j'étais à l'Amazonie brésilienne où les prix nouvelles alternatifs de la région un petit groupe qui est allé là-bas est arrivé pour donner une sorte de parapluie de protection aux membres du mouvement des sans-terres qui étaient en train de lutter pour que la forêt ne soit pas détruite on est allé là-bas et on a vu que c'est tellement dangereux que le Brésil c'est le pays du monde qui a plus d'assassinats de leaders sur environnement et sur activités rurales donc évidemment on passe d'un peu moins doux à des méthodes plus dures mais il y a par chance des lieux les méthodes plus dures ne sont pas tellement dangereuses et malheureusement il y a oui des places où c'est très dangereux mais je pense que c'est toujours une méthode c'est toujours une possibilité qu'il ne faut pas laisser de côté parce que c'est un peu grave quand on a un système qui a par exemple 6 millions d'hectares de plus si on compare avec l'histoire de la France que soient établies des mesures par exemple des silvicultures tout à fait absurdes donc je pense que pour tous c'est la même chose on arrive jusqu'ici et c'est je ne sais pas si c'est j'ai pu faire exactement ce que je voulais faire parce que mon français il ferme plus tôt mais de toute façon je voulais monter cette liaison absolument importante entre connaître les choses qui se passent connaître comment ça fonctionne la diversité la biodiversité l'éco-diversité comment c'est la réalité et comment il y a des risques et aussi même si on n'a pas beaucoup parlé sur ça comment on peut forcer comment on peut accompagner des procès des protections d'une biodiversité que dans le cas de la France dans le cas de Cordova dans le cas de l'Argentine surtout biodiversité avec participation pas biodiversité isolée comment ça peut donner la possibilité une possibilité plus grande de survivre et avec beaucoup plus de qualité dans l'environnement bon nous avions il y a un petit vidéo sur le travail à la forêt pour voir ce qui se passe mais il ne va pas avoir de temps parce que j'oublie que les gens doivent dormir et manger et donc c'est que je pense le mieux c'est de vous écouter les critiques les choses que vous n'aimez pas les choses que vous accordez les choses que vous pouvez me renseigner parce que je suis toujours dans une position d'apprendre ici je suis un disons un être étranger et qui a les mêmes préoccupations par cette terre parce qu'on a les mêmes problèmes chez nous donc j'ouvre après moi je voudrais écouter ce que vous pensez les choses belles et celles qui ne sont pas belles aussi voilà merci Raoul j'ai enfin un micro qui fonctionne tout va bien donc le débat est ouvert et je suis prêt à passer le micro merci c'est pas vraiment je dirais un commentaire je pense que ce que vous avez présenté là on est nombreux à être assez convaincus que ça va vraiment dans la bonne direction la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que vous restez optimiste quand vous voyez justement tous les constats que vous avez pu faire vous avez des années et des années de militantisme derrière vous est-ce que vous restez encore optimiste pour l'avenir on va dire de l'homme de la biodiversité des écosystèmes naturels c'est pour ça que je suis ici et moi aussi j'ai une petite qui s'appelle l'Otonio qui a 8 mois c'est elle qui était en train de parler aujourd'hui et donc je pense que ça ce sont les raisons qui te font avoir de l'optimisme et je pense que pour les les intellectuels moi je n'aime pas les intellectuels mais on me dit que je suis un intellectuel ça me gêne un peu mais bon je peux accepter que je suis un intellectuel je pense que c'est important d'avoir deux visions disons une double bille une de ces vies elle est réaliste elle sait les taux de déforestation et c'est les choses qui vont se passer c'est le côté qui regarde un documentaire sur la série qui se sont frappés donc c'est le côté réaliste avec des chiffres avec de la bonne science il y a un autre côté qui c'est le côté que on peut dire c'est la tribu optimiste et ce qu'on fait dans l'autre côté c'est je vais te donner une explication mathématique parce que je suis un intellectuel mais il faut la transformer tu as une exponentielle nous savons que tout indique que l'exponentielle va continuer notre travail quand je dis notre travail nos travaux partagés avec des communautés partagés avec des autres chercheurs partagés avec des politiciens sensibles partagés avec beaucoup de gens ce n'est pas changer cette courbe exponentielle dans une sigmoide que c'est la courbe heureuse des écosystèmes balancés non on n'est pas tellement fou ce qu'on peut faire c'est transformer les exponentielles comme ça dans une exponentielle un petit peu moins exponentielle seulement un petit peu mais ce petit peu signifie beaucoup beaucoup moins de souffrance pour beaucoup de gens donc ça c'est la façon disons un peu dichotomique de voir tu peux survivre l'information que tu as que tu regardes et même que tu souffres mais ça ne détruit pas cette possibilité c'est de réduire un peu si on travaille très bien on fait des grandes coalitions etc etc tu descends beaucoup plus quand on a travaillé avec la communauté Biaguarani ça c'était le Bideo le Bideo s'est fait un programme d'Arte en français en allemand qui sont allés faire un documentaire sur notre travail là-bas on a commencé en 2003 les communautés elles étaient menacées par une entreprise forestière qui était la propriétaire entre guillemets de la terre ils voulaient ils ont 6 000 hectares de territoire ils voulaient les mettre dans 300 hectares de territoire moi je fais le territoire ils m'avaient demandé de faire ça je travaillais avec eux on a commencé la lutte 2003 dans l'année 2013 finalement finalement la terre va être restituée va être à nouveau dans les communautés regarde 2003 2013 10 années de lutte donc je pense que ce système cette dichotomie de réalité et de réduire l'exponentiel ça te permet d'avoir de la bonne science dans ton sac mais en même temps de regarder comme technique le travail avec la boue le travail dans le sol le travail avec les communautés donc ça c'est ce succès avec 10 années de travail c'est un peu réduire l'exponentiel même tu as des réductions nano-réductions de l'exponentiel quelles sont les nano-réductions je viens d'imprunter ça la nano-réduction c'est quand toi dans ta vie privée tu réduis ton exponentiel à toi parce que la grande exponentielle c'est pas la grande exponentielle faute de Poutine ou du président des Etats-Unis c'est la faute de tous un peu quelqu'un avec beaucoup plus de responsabilité quelqu'un avec moins de responsabilité mais il y a une nano-réduction de cette nano-exponentielle dans la vie de chacun donc je pense on peut ajouter une trichotomie c'est que essayer si possible de pas seulement lutter pour l'humanité mais aussi lutter pour que la vie de chacun soit le moins disons la moins réductrice de biodiversité la moins polluante ou la moins disons non durable ça c'est un peu la réponse et avec un neurologisme en plus Oui bonsoir j'aurais aimé savoir que vous parliez d'exponentielle et puis que ça augmente très rapidement et qu'il faudrait essayer de stabiliser en fait j'ai vu quand vous nous montriez les diapos que il y avait le par il vous a métier K que normalement c'était pour stabiliser j'aurais aimé savoir en termes d'unité en fait on parle d'abondance humaine de kilojoules ça peut prendre plusieurs formes j'aurais aimé savoir en fait qu'est-ce qu'il faudrait tenter de stabiliser parmi ces différentes façons de voir les choses s'il vous plaît bon avant tout dans un écosystème très complexe tu as des couvres qui résultent des écosystèmes très complexes en moyenne je devais parler en moyenne donc pas les cas particuliers en moyenne dans ce moment là en termes de population planétaire des écosystèmes planétaires des pays dans la planète dans ce moment là nous avons dépassé la valeur K mais ça fait des années qu'on est déjà par déçu de la valeur K il y a eu au moins quelques dizaines d'années presque un siècle où on était sous la valeur K en moyenne maintenant on est déçu qu'est-ce que ça veut dire il ne faut pas être déçu mais on est déçu et ça veut dire qu'il va falloir payer le prix de cette distance entre K et le point où est la moyenne la différence c'est pour ça je te disais ça c'est une moyenne il y a de petites régions dans la planète qui sont beaucoup beaucoup on va très très bas respect du K mais il y a des pays qui sont absolument déçus du valeur K le problème aujourd'hui c'est que tout se déroule chaque fois plus vite avec des technologies plus efficaces même pour détruire pas autant que pour construire rappelle-toi par exemple une cérémonie dans la Russie une cérémonie pour hommager et à monsieur Kalashnikov si une société fait un hommage à une personne qui a embronté le AK-47 qui doit être l'arme que plus d'êtres humains a tué il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et ça fait partie du cas qui est comme ça quand une des grandes entreprises d'armes de l'Allemagne les Allemands parfois se montrent très élégants ils font du recyclage et mangent du bio mais c'est le troisième pays du monde en production d'armes et quand une loi allemande ne permet pas ne permet pas aux fabriques allemandes de vendre des armes comme le G3 ils interdisent de vendre quand le pays le gouvernement fait des violations aux droits humains ce qu'a fait l'Allemagne les entreprises allemandes c'est de construire la fabrique dans le pays qui va utiliser les armes le Soudan qui est le troisième pays avec plus de corruption dans la planète trois quatrième c'est dans le Soudan donc une des principales fabriques d'armement de l'Allemagne a construit une fabrique des G3 en Afrique dans le Soudan donc tu vois ça c'est être déçu une valeur k et ça c'est la chose difficile donc on essaie de comprendre on essaie de voir comment ça fonctionne on essaie de changer mais on est réaliste alors ce qu'on fait on ne peut pas faire changer mathématiquement une exponentielle par un sigmoit ça c'est un rêve ça n'existe pas on peut réduire un petit peu seulement ça et ça c'est beaucoup 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 et beaucoup il ne faut jamais laisser de faire cette réduction des exponentielles n'importe tu te trouves n'importe où tu travailles n'importe où tu fais quelque chose toujours réduire réduire un petit peu d'autres questions remarques non personne tu veux rajouter quelque chose Raoul alors on remercie tout le monde on vous remercie de votre participation on remercie Raoul bien entendu bien chaleureusement et comme vous l'avez vu la conférence a été filmée ainsi que les questions réponses et l'objectif bien entendu c'est qu'on puisse publier ça sur le site de l'intelligence territoriale dans les temps à venir il faut nous laisser le temps après de travailler avec nos collègues et j'en profite pour remercier chaleureusement aussi les services de l'université et de la faculté présente de l'UFRS et l'HS pour leur leur soutien et leur accompagnement technique tout au long de ces différentes conférences on vous remercie encore et pour ceux qui sont très courageux rendez-vous semaine prochaine même jour enfin même heure jeudi prochain 18h30 pour une autre conférence la dernière cette fois-ci du cycle de Raoul Montenegro merci encore au revoir merci merci